Générique Bonjour à tous, c'est avec une grande joie que nous vous retrouvons ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre fidélité. Conférencière et enseignante bouddhiste, vous participez depuis le milieu des années 1990 avec la Mapunso du centre de Dagpok et Gulling en Dordogne à la réflexion et à l'élaboration d'une approche bouddhiste des problématiques de la société actuelle. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Alors je le disais, nous sommes en perpétuel changement et nous assistons à des situations qui changent tout le temps. Oui. C'est une réalité. C'est une réalité, enfin c'est notre réalité. Nous avons tendance à toujours rechercher une stabilité, mais en fait si on observe, tout change tout le temps, d'instant en instant tout change. Mais on ne le perçoit pas comme ça. On voit le fruit d'une série d'instants de changement quand il devient perceptible par nos sens, par ce que nous connaissons à travers nos sens, nos facultés sensorielles. Et quand c'est perceptible, on dit ça a changé. Mais en fait, ça change d'instant en instant. Les choses ne sont pas stables et à un moment donné change. Elles sont tout le temps en mouvement. Et en fait, ce qui est important de comprendre, me semble-t-il, par rapport au changement, c'est que ça n'est pas quelque chose qui viendrait en plus de notre réalité, mais c'est notre réalité. Nous sommes de fait impermanents. Toutes les situations que nous expérimentons sont de fait impermanentes. Et bien souvent, quand on pense à l'impermanence, on pense à ce qui se termine. Or, l'impermanence, c'est le fruit de ce qui apparaît, de ce qui perdure en transformation continue et qui, à un moment donné, cesse. Alors, nous essayons de lutter contre cette impermanence, souvent, très très souvent d'ailleurs. Comment se manifestent ces résistances au changement ? Quelles formes peuvent-elles prendre ? On met beaucoup, vous avez raison, on met beaucoup, beaucoup d'énergie à essayer de maintenir les choses dans l'état. Parce que nous n'espérons qu'une chose, c'est que ce qui nous convient, ce que nous aimons, quand je dis ce, c'est ce, c'est eux, et ce, et eux, ux, ce que nous aimons, reste dans notre environnement et demeure stable, avec un changement éventuellement, mais quelque chose de subtil et qui nous convient. C'est ça le problème. Et en fait, c'est notre besoin de stabilité, de tranquillité personnelle, que nous essayons sans cesse de maintenir en l'état, alors que c'est juste impossible. Oui, donc en fait, on a du mal à sortir de notre zone de confort, c'est ça ? Tout à fait. On a du mal à sortir de notre zone de confort, et en plus, alors bien sûr, il y a des changements qu'on souhaite, mais il faut que ça se passe comme on veut. Ce n'est pas si simple que ça. On n'est pas très clair avec ça. Alors, on viendra justement à cette notion de changement qui est effectivement assez trouble, mais avant, j'aimerais qu'on parle de cette quête du bonheur, puisqu'en fait, elle est vraiment associée à cette question du changement ou non-changement et à l'impermanence. Tout à fait. Alors, notre quête du bonheur, on pourrait la résumer ainsi, mais c'est plus complexe que ça. Mais globalement, on recherche à vivre dans un environnement qui nous convient en écartant tout ce qui nous dérange, en éloignant tout ce qui nous dérange. En fait, on est ému par ce mouvement extrêmement puissant en nous-mêmes, qui est le fait de vouloir s'approprier ce qui nous convient. Ce qu'on appelle le désir-attachement, qu'on peut traduire autrement en termes d'attraction-appropriation, mais c'est la même chose. Et sur base de cette appropriation, on va écarter tout ce qui nous dérange. C'est-à-dire, là, c'est un deuxième mouvement qu'on appelle le rejet, qui va se décliner en termes d'impatience, d'agacement, de colère, voire de fureur. Ça peut avoir vraiment des intensités très différentes. Et puis, dans notre mode de connaissance, notre façon de connaître, il y a également tout ce qu'on ne conçoit pas, ce que l'on ne perçoit pas au travers de nos sens et que l'on n'intègre pas comme faisant partie de notre réalité. Et, entre autres, ce que l'on ne perçoit pas, c'est l'impermanence, qu'on peut appeler l'impermanence subtile, c'est-à-dire le fait que les choses, d'instant en instant, et que je n'ai pas de prise sur ce qui change, je n'ai pas de prise sur le changement des circonstances que je rencontre, il y a, on pourrait dire, ce qui advient, auquel je suis confrontée, et ce que je peux faire dans la situation. Il y a cette opposition entre le faire et ce qui advient. – Alors, ce qui ne veut pas dire acceptation non plus, de tout. – J'emploierais peut-être le mot acceptation, mais ce n'est pas une soumission, c'est surtout ça. C'est-à-dire, ce n'est pas se soumettre aux situations, et on le verra sur comment faire avec ça, c'est déjà dans un premier temps, je dirais, concevoir que les choses changent, et que ça n'est pas, comment dire, un phénomène qui serait extérieur au vivant, c'est l'expression même du vivant. – Donc, quelque part, la notion de renoncement, elle intervient aussi, puisqu'on doit de facto renoncer à certaines choses pour les accueillir, accueillir ce qui se présente. – Tout à fait. Il y a les choses auxquelles on peut renoncer consciemment, parce qu'on sait qu'elles ne sont pas bénéfiques pour nous-mêmes et pour les autres, mais il y a aussi, je pense, et c'est par rapport à cette résistance aux changements, le plus difficile, c'est de renoncer à vouloir maintenir les choses en l'état. C'est-à-dire, c'est de rencontrer notre réalité pour ce qu'elle est, et non pas pour ce qu'on voudrait qu'elle soit. Ce n'est pas tout à fait la même chose. – Et c'est là où on n'est pas toujours au clair non plus, puisque tout à l'heure, vous parliez de ce manque, de ce trouble qu'on peut avoir vis-à-vis du changement. Comment est-ce qu'on peut essayer d'y voir un petit peu plus clair ? – Alors, quand les choses changent et qu'elles vont dans le sens de ce qui nous convient, on peut trouver ça normal. Par exemple, j'ai un rendez-vous, il se passe, et ça se passe relativement bien, et c'est juste normal. Je dois prendre le train, par exemple, il arrive à l'heure, je pars à l'heure, il arrive à l'heure, c'est normal. Et ce même train, s'il y a un problème sur les voies ferrées pour une raison X, ou les conditions climatiques ne le permettent pas, le train n'arrive pas à l'heure, et là, ce n'est pas normal. Alors qu'au fond, si je réfléchis, le fait même que ce déplacement dans le temps, et concrètement le temps qui passe, tout ça, c'est l'expression du changement. Mais quand ça se passe comme je veux, c'est normal. Quand ça ne se passe pas comme je veux, ce n'est pas normal. Avec le train, ce n'est pas très grave. Alors bien sûr, il y a des changements qu'on attend, et là, c'est vraiment la joie, c'est ce qu'on attendait. C'est là où ça rejoint notre bonheur émotionnel aussi, dont on parlait tout à l'heure. C'est le bonheur tout à fait émotionnel, c'est parfait, les choses se font même mieux que ce que j'espérais, etc. Ce qui ne nous convient pas, c'est les contraintes qui semblent venir de l'extérieur. On l'expérimente comme venant de l'extérieur. En fait, c'est les circonstances qui changent, et c'est moi de l'intérieur qui suis censée m'adapter à ce qui se passe dans l'instant. – Alors justement, comment faire de cette impermanence une alliée, Annie Latrinet ? – Oui, c'est tout le propos, faire de la permanence une alliée. Et ça, on est là dans… Il n'y a pas d'autre choix, entre guillemets, dans la tradition bouddhiste au moins, que dans un premier temps, de réfléchir à cet aspect de la réalité qui est nôtre. Ça, c'est vraiment important. Et c'est un premier plan, un premier, je veux dire, une première étape. Ensuite, c'est de s'entraîner à accueillir les situations qui se présentent telles qu'elles se présentent. Et de petit à petit… Alors je parle, dans un premier temps, dans des situations relativement simples. Dans des petits à petits, de ne pas penser que ça devrait se passer autrement. À partir du moment où je me dis que ça devrait se passer autrement, ça veut dire que je ne suis pas avec ce qui se passe. Je suis dans l'illusion de ce qui aurait dû se passer. Et là, c'est de revenir à ce qui se passe. – Prenons un exemple très concret et très actuel d'ailleurs, qui est celui de la peur qu'on peut tous rencontrer. Comment est-ce qu'on peut travailler sur cette peur qui peut être une résistance au changement, justement ? – En fait, la peur, c'est la peur de perdre la plupart du temps. C'est la peur de perdre. Alors ce qui est intéressant avec la peur, c'est qu'en soi, la peur peut être considérée comme neutre parce qu'elle peut être très protectrice. c'est important d'être conscient du danger, d'avoir peur du danger et de se protéger du danger. Ça, c'est important. Mais il y a parmi nos peurs, beaucoup de peur d'anticipation sur ce qui pourrait se passer. – Donc c'est des projections en fait. – Oui, c'est par exemple, je marche sur une route caouteuse, un chemin caouteux, j'ai peur de tomber. Je tombe, j'ai peur de me faire mal. J'ai mal, j'ai peur que ce soit grave. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on anticipe, mais comme on le vit dans un courant très continu, on ne se rend pas compte qu'on est toujours dans une anticipation. Et si, par exemple, on trébuche sur un caillou et qu'on ne tombe pas, on dit j'ai eu de la chance. – Et du coup, la peur s'apaise. Mais en même temps, je vais développer une plus grande attention par rapport au caillou suivant. Donc c'est là qu'elle est protectrice. – Et quand elle ne l'est pas ? – Quand elle ne l'est pas. Alors évidemment, si c'est dangereux, c'est important d'être attentif à ça. Si on prend notre situation actuelle avec ce problème de Covid actuellement, il y a des précautions à prendre. On peut les prendre pour différentes raisons. On peut les prendre parce que, par exemple, parce qu'on a peur d'avoir une amende. On peut les prendre parce qu'on a peur de la contagion. On peut les prendre ou faire le choix de ne pas les prendre parce qu'on ne veut pas se soumettre à un acte qui viendrait de l'extérieur. Ou on peut le mettre parce qu'il nous semble important pour nous-mêmes de se protéger et de protéger les autres. Parce qu'il y a aussi cette dimension-là. En me protégeant, je protège aussi les autres. Donc on voit bien qu'en fonction de la motivation qui sous-tend l'acte, le rapport à la peur peut être différent. – Alors à quoi justement nous invite cette plus grande conscience de la réalité ? Puisque finalement il ne s'agit que de ça. – Alors évidemment, d'un point de vue extrêmement vaste, on pourrait dire qu'elle nous amène à plus de clarté. C'est-à-dire que petit à petit, on amoindrit le poids de l'illusion dans laquelle on est, c'est-à-dire qu'on aurait une maîtrise sur tout, ce qui est complètement illusoire. Et en même temps, petit à petit, le fait d'amoindrir le rejet de ce qui ne nous convient pas contribue à expérimenter moins d'insatisfaction. Je ne dirais pas forcément plus de bonheur, mais au moins moins de souffrance, d'insatisfaction, de mal-être. – Et ça c'est déjà quelque chose d'important me semble-t-il. – Tout à fait, merci beaucoup Anila Trinley. – Merci à vous. – Et si vous souhaitez approfondir cette réflexion, voici quelques livres que nous vous proposons. Tout d'abord de notre invité publié aux éditions Rapcell, La présence, un savoir-être à cultiver. Vous y retrouverez différentes pistes pour mieux développer cette qualité, quelles que soient les circonstances. Développer une plus grande conscience de notre réalité, clarifier notre motivation, accroître notre bienveillance et notre discernement, autant de pistes et de clés que nous donne Anila Trinley afin de déployer une présence fertile pour soi et pour les autres. Toujours aux éditions Rapcell, Au cœur des émotions, de la Magic Merim Poché, traduit par Audrey de Serrière, un livre passionnant qui nous montre les méthodes que nous propose le bouddhisme pour nous libérer de l'emprise de nos émotions. Car en embrassant ce processus de changement, nous pouvons prétendre à une vraie liberté. Et enfin aux éditions de l'Iconoclast, « Se changer, changer le monde » de Christophe André, John Kabat-Zinn, Pierre Rabhi et Mathieu Ricard. Ces hommes d'une grande sagesse proposent ici des remèdes pour faire face au mal-être contemporain, à la crise de sens et au désastre écologique. Un remarquable dialogue qui nous donne des pistes pour agir et des conseils pratiques. C'est la fin de cette émission, vous pouvez la revoir pendant un mois sur France TV. Nous vous souhaitons une très, très belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada